... France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Le temps est hors de ses gonds. Ô sort maudit qui veut que je sois né pour le rejointer. Hamlet, acte 1, scène 5. Les spectres ne sont pas loin et voilà que, pour nous, les murs ouvrent de larges béances. Tombe le mur de Berlin, là où tout avait commencé d'abord, sous la chape des États nationaux modernes, laissant bouche bée toutes les révolutions, mais aussi toute prise de parti dans le sens du code courant du politique. Fin d'histoire, fin des histoires, de l'histoire. C'est un tout petit peu plus tard seulement que Jacques Derrida livrera précisément en 1993 « Spectre de Marx » sous titre « L'état de la dette, le travail du deuil et la nouvelle internationale », marquant un monde en phase maniaque, tout de suite répétant à l'envie la mise en scène et l'exhibition du cadavre d'un Marx mort, au profit apparent d'un seul modèle standard, la démocratie au service de l'État ou État-nation, au service donc de sa souveraineté politique. Mais voilà, le philosophe allemand était aussi chasseur de fantômes, plutôt. Et il s'y connaissait en manière de traquer et éloigner, ce qui venait hanter déjà l'Europe, « Un spectre du communisme », c'est-à-dire hantise, panique devant la mort, qu'on pourrait se donner selon la vertu, aliénation et refoulement du matérialisme historique. Louis Althusser livrait en 1963, au micro de Georges Charbonnier, 50 minutes durant, la question d'un Marx marxiste. Dans le cadre de la quinzaine Karl Marx, RTF France 3 National présente une anthologie de Georges Charbonnier, avec Michel Bouquet et Pascal Mazotti, et le concours de messieurs Émile Bottigelli et Louis Althusser. Réalisation Georges Gravier. Le but de cette émission, pour messieurs Émile Bottigelli et Louis Althusser, est d'exposer le processus historique qui permet d'expliquer comment Marx est devenu marxiste. Il s'agit, en fait, de déterminer dans la pensée de Marx le moment où cette pensée subit une mutation, le moment de la coupure. M. Émile Bottigelli place cette coupure vers 1845 et pense qu'il convient, pour être clair et complet, de remonter à 1836, c'est-à-dire à l'arrivée de Marx à Berlin. À Berlin, Marx prend contact avec la philosophie de Hegel et se trouve dans l'obligation d'intégrer au système hegelien une réalité prussienne dont le système ne peut plus rendre exactement compte. D'autre part, dès son avènement en 1840, Frédéric Guillaume IV déçoit les espoirs de réforme de l'État conçu par les jeunes intellectuels qui découvrent alors dans la religion l'obstacle à toute réforme, d'où une critique de la religion. La lutte est ouverte, la philosophie est confrontée à la force, à l'efficacité, à l'action, à la réalité. Louis Althusser, faut-il dire que, sur le plan de la pensée, la liaison entre philosophie et politique est la création de Marx ou, au contraire, que Marx a trouvé toute faite cette liaison ? La liaison philosophie et politique existe à ce moment-là. Marx l'a trouvée toute faite et il l'a reprise à son compte. Il l'a ensuite pensée de manière très différente. Je crois qu'il faut se représenter cette génération des néo-hégéliens, si vous voulez, de manière très concrète. C'était des jeunes intellectuels qui n'étaient que des intellectuels, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'il y avait très peu de rapports, en fait, avec d'autres couches sociales de leur propre pays, qui vivaient en Allemagne et qui avaient le sentiment qu'il ne se passait rien en Allemagne. Marx tira un peu plus tard, n'est-ce pas ? L'Allemagne est un pays où il ne se passe pas d'histoire. Pour eux, l'histoire, ça se passe au-dehors. L'histoire, ça s'est passé en France pendant la Révolution. Ça s'est passé aussi en France en 1830, pendant la Révolution de 1830. Ça se passe aussi en Angleterre en 1832, avec les lois qui font de l'Angleterre un régime démocratique parlementaire. En Allemagne, il ne se passe rien. En Allemagne, tout est bloqué. En Allemagne, c'est le régime de l'autocratisme, c'est le règne de l'État autocratique, c'est le règne de la religion, c'est le règne des préjugés, c'est cette espèce de situation que Heine a déjà pensée, en parlant de la misère allemande, des deutsche misères, un état d'hypocrisie générale, un état de blocage historique. Bon, alors, tous ces jeunes intellectuels radicaux, n'est-ce pas, ce sont des gens qui pensent leur situation comme une situation de blocage historique et qui comparent leur situation à ce qui se passe ailleurs et qui voudraient que l'Allemagne se mette à la hauteur du monde moderne, c'est-à-dire que l'Allemagne devienne démocratique, qu'elle devienne libre. Et comme ils sont nourris de philosophie hegelienne, comme ils sont littéralement nés là-dedans, ils n'ont pas choisi de naître dans l'idéologie hegelienne, ils ont essayé de penser leurs revendications à partir de l'idéologie hegelienne, c'est-à-dire à partir de l'idée hegelienne selon laquelle l'État, ça doit être la raison réalisée, la liberté réalisée. Et comme l'État, pour eux, c'était l'État prussien, ils en ont appelé à l'État prussien en espérant que l'État prussien qui était en soi la raison, en soi la liberté, deviendrait un jour, effectivement, la raison et la liberté. On peut résumer toute cette période par cette phrase de Marx qui date de 1842, phrase tout à fait extraordinaire, Marx dit « La raison a toujours existé, mais pas toujours sous une forme rationnelle. » Ça veut dire, l'État prussien, n'est-ce pas, représente en soi la raison, mais malheureusement, cette raison existe sous une forme qui n'est pas rationnelle. Ça veut dire, en soi, l'État est la raison et la liberté, mais en fait, il ne l'est pas. Voilà. Alors, c'est là, si vous voulez, c'est là la croix, c'est là le scandale auquel les jeunes hegeliens se heurtent. C'est cette expérience qui est rendue extrêmement grave, si vous voulez, par la déception de Frédéric Guillaume IV en 1840. Ils attendaient de lui le règne de la raison et de la liberté, du libéralisme. Frédéric Guillaume IV leur avait donné quelques espérances. En fait, une fois au pouvoir, il devient un tyran, comme son prédécesseur. Émile Bottigelli, Marx, à ce moment-là, se distingue-t-il des intellectuels qui l'entourent ? Eh bien, en réalité, il va bientôt s'en distinguer. Il avait, somme toute, participé à l'élaboration de ce mouvement de la gauche hegelienne, mais avec des réserves. Et il va se produire chez lui quelque chose qui va être extrêmement significatif. Ça va être son contact avec un mouvement politique lorsque, en 1842, il va devenir rédacteur de la Gazette Rénane, qui est l'organe des bourgeois libéraux. Il va se trouver alors, avec tout ce qu'il a dans la tête, confronté à une réalité politique devant prendre des positions sur des questions réelles, sur, par exemple, les discussions du Lanta Grénant à propos des vols de bois, sur la situation des paysans de la Moselle, c'est-à-dire sur des problèmes qui sont à la fois économiques et sociaux, et où il aura le sentiment que vouloir mesurer la réalité à l'idée, c'est très joli, mais que, dans la pratique, ça se pose différemment. Dans la pratique, il existe la censure, il faut lutter contre la censure pour sauver le journal, il faut trouver des modes d'expression qui permettent au mouvement libéral-rénant de s'exprimer, et de s'exprimer de façon très nette, et ceci est incompatible avec, peut-être, disons, un certain verbiage philosophique. Je parle de verbiage philosophique parce que les jeunes Hegeliens qui ont beaucoup collaboré à la Gazette Renan envoyaient des articles qui étaient plus inspirés par un certain désir, un certain goût du scandale, un certain goût de heurter l'opinion, que par une analyse précise. Or, chez Marx, commence à l'arrêt. L'analyse est déjà le goût de l'efficacité. C'est ça. Et le résultat, c'est qu'il va se brouiller avec Bruno Power, avec le mouvement enfranchi, en novembre 1942. Ce que vient de dire Bottigelli, si vous voulez, permet de donner sa signification à l'intervention idéologique de Feuerbach dans l'évolution des jeunes Hegeliens et de Marx en particulier. Il se trouve que l'essence du christianisme paru en 1841 est toute une série de textes philosophiques de Feuerbach qui datent de 41, 42 et 43, ont donné précisément aux jeunes Hegeliens le moyen de penser la contradiction dans laquelle ils se trouvaient. Ils étaient pris entre eux un certain idéal politique, qu'ils réfléchissaient sous la forme de l'idée de la raison, l'État devant être la raison et la liberté, et une réalité qui était le contraire de cet idéal. Et ils n'arrivaient pas à penser cette contradiction dans le système de la pensée hegelienne. C'est Feuerbach qui leur a permis de penser à la fois la justification de leur idéal de rationalité et de liberté et le fait que la réalité était contraire à cet idéal et ce qui a permis aux jeunes Hegeliens de retrouver dans la pensée théorique de Feuerbach l'écho de leur propre situation, c'est la théorie Feuerbachienne de l'aliénation. Feuerbach a édifié cette théorie dans le domaine de la religion, mais les jeunes Hegeliens en ont compris aussitôt la signification politique. En tout cas, Marx en a compris aussitôt la signification politique. Dans la religion, l'homme se projette lui-même, projette sa propre essence dans un être transcendant, un autre que lui, qu'il rencontre comme l'absolument étranger, comme celui avec qui il n'a aucun rapport et pourtant, c'est lui-même. Et d'une certaine manière, si on transpose, si vous voulez, ce schéma dans la vie politique, ça veut dire l'homme se rencontre, se projette dans l'état Hegelien qui est apparemment une puissance tout à fait étrangère, tout à fait irrationnelle, mais qui est en fait. Et l'homme lui-même, l'essence humaine, met dans une forme aliénée. Grâce à ce concept, par conséquent, les néo-Hegeliens, en particulier Marx, ont pu penser les deux côtés de leur expérience. A la fois leur exigence de rationalité, les espoirs qu'ils mettaient dans l'état et d'autre part, la déception que cet état leur procurait. Et ils ont en même temps pu penser l'avenir de leurs espérances, c'est-à-dire la possibilité de récupérer la rationalité de l'état en mettant fin à l'aliénation. Ce concept est fondamental dans toute la période qui va suivre. C'est ce concept qui va permettre à Marx de penser une possibilité d'avenir pour la solution des contradictions qu'il rencontre dans la société. Et quand le terme communisme va-t-il apparaître dans la vie de Marx et le fait, le communisme ? Eh bien, le terme de communisme apparaît déjà à l'époque au Marx et rédacteur en chef de la Gazette Rénane. Mais il apparaît sous la forme d'une théorie dont il se défend. Il apparaît comme quelque chose dont il dit « je ne le connais pas ». En réalité, il a déjà un contact avec le communisme parce qu'il a parmi ses collaborateurs Moses Hess qui a été un des premiers hommes à réclamer une édification scientifique, philosophique du communisme. Le communisme apparaît comme un certain nombre de mouvements ouvriers et de mouvements plus ou moins sectaires ou utopiques alors que Hess pense déjà à mettre en accord la philosophie égalienne, somme toute, et le communisme. En réalité, la découverte du communisme, Marx va la faire de façon extrêmement directe et il va la faire à Paris. Lorsqu'il vient à Paris à la fin de 1843, en novembre 1843, il y vient pour publier avec Arnold Roug une revue qui s'appellera « Les annales franco-allemandes » et qui doit être la continuation des annales allemandes, des Deutsche Jahrbüsche que dirigeait Roug et qui ont été interdites par le gouvernement. Il s'installe à Paris en novembre, les annales paraîtront en février 1944, mais il fréquente tout ce milieu des ouvriers révolutionnaires parisien. Il fréquente les réunions qui ont lieu à la barrière du trône et c'est l'élément véritablement prolétarien qui va le convertir au communisme. Il y a donc un contact pratique de Marx avec les ouvriers révolutionnaires, mais il faut dire qu'à cette époque aussi, il s'intéresse aux théoriciens du communisme, Cabet, Villegardel, Fourier, et d'ailleurs il en fera la critique. Mais c'est en réalité à partir de l'époque parisienne qu'il y a ce contact direct avec le communisme. Et il y a d'ailleurs quelque chose qui est extrêmement caractéristique. Les annales franco-allemandes, dont il est paru un seul numéro, s'ouvrent sur un échange de lettres entre Marx et Rouges et dans cet échange de lettres, Marx dit nous voulons faire une revue qui soit au-dessus des dogmatismes et le communisme est un dogmatisme. Et dans la même revue, dans l'article qui me paraît vraiment être la conversion au communisme, il indique que seule l'alliance de la philosophie et du prolétariat seront susceptibles de transformer la situation. Il n'y a pas conséquent entre l'échange de lettres qui date de 1943 et le moment où il écrit l'article vraiment un changement de position à l'égard du communisme. Où réside donc la possibilité positive de l'émancipation allemande ? Réponse dans la formation d'une classe aux chaînes radicales, d'une classe de la société civile qui ne soit pas une classe de la société civile, d'un groupe social qui soit la dissolution de tous les groupes, d'une sphère qui possède un caractère d'universalité par l'universalité de ses souffrances et ne revendique pas de droits particuliers parce qu'on lui fait subir non une injustice particulière mais l'injustice en soi, qui ne puisse plus se targuer d'un titre historique mais seulement d'un titre humain qui ne soit pas en contradiction exclusive avec les conséquences mais en contradiction systématique avec les conditions préalables du régime politique allemand d'une sphère enfin qui ne puisse s'émanciper sans s'émanciper de toutes les autres sphères de la société et sans émanciper de ce fait toutes les autres sphères de la société qui soit en un mot la perte totale de l'homme et ne puisse donc se reconquérir elle-même sans une reconquête totale de l'homme. Cette dissolution de la société réalisée dans une classe particulière c'est le prolétariat en annonçant la dissolution de l'ordre antérieur du monde le prolétariat ne fait qu'exprimer le secret de sa propre existence car il est la dissolution de fait de cet ordre en réclamant la négation de la propriété privée le prolétariat ne fait qu'élever en principe de la société ce que la société a posé en principe pour lui ce qu'il personnifie sans qu'il y soit pour quelque chose puisqu'il est le résultat négatif de la société la philosophie trouve dans le prolétariat ses armes matérielles comme le prolétariat trouve dans la philosophie ses armes intellectuelles et dès que l'éclair de la pensée aura frappé jusqu'au coeur ce sol populaire vierge s'accomplira l'émancipation qui fera des allemands des hommes résumons le résultat obtenu la seule libération de l'Allemagne possible dans la pratique est sa libération du point de vue de la théorie qui proclame que l'homme est l'être suprême de l'homme en Allemagne s'émanciper du Moyen-Âge n'est possible que si on s'émancipe en même temps des dépassements partiels du Moyen-Âge en Allemagne aucune forme de servitude ne peut être brisée sans briser toute forme de servitude l'Allemagne qui va au fond des choses ne peut faire de révolution sans faire de révolution de fond en comble l'émancipation de l'Allemand c'est l'émancipation de l'homme la tête de cette émancipation est la philosophie son coeur le prolétariat la philosophie ne peut se réaliser sans abolir le prolétariat le prolétariat ne peut s'abolir sans réaliser la philosophie c'est un texte qui est évidemment un texte radical c'est un texte révolutionnaire qui scelle si vous voulez l'alliance de Marx avec le communisme mais cette alliance s'est scellée sur une base très précise sur une présupposition très précise le radicalisme de Marx à cette période là Marx lui-même l'a défini en disant être radical c'est prendre les choses par la racine or la racine de l'homme c'est l'homme et c'est justement cet humanisme à savoir une certaine idée de l'homme qui est la présupposition tacite de cette alliance si il y a alliance entre le prolétariat et la philosophie c'est parce que c'est l'humanisme une certaine idée de l'homme qui concerne à la fois la philosophie et le prolétariat une certaine idée de l'homme concerne la philosophie parce que c'est l'objet de la philosophie c'est l'objet de la philosophie de dégager théoriquement la réalité positive de l'homme ce que l'homme doit être et c'est l'homme qui est aussi qui concerne le prolétariat dans la mesure où le prolétariat est la négation de la réalité de l'homme alors d'un côté la philosophie si vous voulez est l'affirmation positive de l'essence de l'homme mais une affirmation purement théorique d'un autre côté le prolétariat est la négation réelle pratique de la réalité de l'homme c'est une négation pratique ce que Marx attend de l'alliance de la philosophie et du prolétariat c'est la reconstitution de la totalité c'est à dire à la fois de l'essence de l'homme définie par la philosophie et de la non-réalité de l'homme qui réside dans le prolétariat ce qui fait que le jour où le prolétariat sera supprimé comme négation de l'homme dans le prolétariat l'homme sera réalisé et ce jour-là la philosophie sera réalisée dans le prolétariat vous voyez par conséquent cette alliance très particulière suppose une certaine idée de l'homme suppose une certaine idée de l'humanisme qui est à ce moment-là en rapport avec la pensée de Feuerbach avec la théorie Feuerbachienne et il faut bien dire qu'il n'est pas encore marxiste parce que Marx justement plus tard reviendra sur Feuerbach sur cette idée de l'homme et la critiquera c'est l'objet d'une des thèses sur Feuerbach d'une des célèbres thèses sur Feuerbach ce qui fait que ce texte est à la fois radical si vous voulez politiquement décisif dans l'évolution de Marx mais théoriquement un moment seulement dans son évolution car il ne coïncide pas avec sa pensée définitive et quand l'économie politique va-t-elle apparaître ? et bien elle apparaît précisément maintenant nous sommes en 1844 les annales franco-allemandes ont publié un texte d'Engels intitulé Esquisse d'une critique de l'économie politique qui va attirer l'attention de Marx sur l'économie politique ce texte Marx y rendra hommage d'ailleurs mais ce qui est intéressant c'est que cette rencontre va se concrétiser dans les manuscrits de 1844 ces fameux manuscrits dont on a beaucoup parlé et qui à mon sens Marx marque surtout dans la pensée de Marx l'étape rencontre de Marx avec l'économie politique ce qui est important je crois c'est de marquer comment se fait cette rencontre Althusser a indiqué que c'est au nom d'une certaine idée de l'homme que Marx aborde les problèmes l'économie politique c'est pour lui la science de l'activité productrice de l'homme c'est à dire activité essentiellement humaine et il étudie les économistes classiques et il les étudie non pas avec l'idée de les critiquer bien entendu mais non pas dans l'esprit où il en fera la critique plus tard qui prendra forme dans le capital mais avec cette présupposition philosophique et ce qui le frappe c'est d'abord que l'économie politique repose sur une contradiction elle est la science de l'activité de l'homme elle se dit science de l'enrichissement mais la réalité sociale montre qu'elle signifie pour le prolétariat la misère et c'est au nom de cette idée de l'homme qu'il va la critiquer il accepte les catégories de l'économie politique telles qu'elles sont les grandes découvertes de Marx sur la plus-value ça viendra en 1847 ce sera plus tard en 1847-1848 il parle encore par exemple du progrès que le travail humain fait sur le produit naturel qui est une expression qui sera plus tard ce qu'on appellera le travail ajouté donc il n'y a pas de critique fondamentale sur le plan de l'économie politique il y a une critique sur le plan de la philosophie cette économie politique classique s'est constituée comme science à un moment où la propriété privée avait développé toutes ses contradictions là on retrouve un schéma hegelien ce qui permet d'y voir clair Marx parle dans les manuscrits du stade de l'économie ce qui est au fond le stade du capitalisme mais pour lui c'est le stade de la propriété privée arrivé à un certain développement et il recherche quelles sont les bases de cette propriété privée non pas par une analyse même de la production capitaliste mais par le fait que reprenant l'idée de l'économie politique le travail est la source de la richesse c'est le travail du même qui est la source de la propriété privée ce travail il en a lui une conception le travail c'est l'expression des forces essentielles de l'homme c'est à dire l'homme s'objective s'extériorise dans son travail donne forme à sa personnalité c'est sa personnalité qui s'exprime dans son produit et en fait ce produit se trouve maintenant ne plus être une objectivation véritable des forces de l'homme le travail pour l'économie politique n'est pas l'expression de la personnalité elle-même c'est un gagne-pain et à ce moment-là dit Marx et bien le travail a perdu sa signification et le travail est aliéné ce qui fait qu'il trouve dans l'aliénation du travail l'idée dans le concept de travail aliéné dans une notion par conséquent philosophique la base qui lui permet d'expliquer l'origine de la propriété privée et qui lui permet de mesurer la réalité économique dans le monde réel pratique l'aliénation de soi ne peut apparaître que par le rapport réel pratique à l'égard d'autres hommes le moyen grâce auquel s'opère l'aliénation est lui-même un moyen pratique par le travail aliéné l'homme un produit qui ne lui appartient pas de même il crée la domination de celui qui ne produit pas sur la production et sur le produit de même qu'il se rend étrangère sa propre activité de même il attribue en propre à l'étranger l'activité qui ne lui est pas propre donc par l'intermédiaire du travail devenu étranger aliéné l'ouvrier engendre le rapport à ce travail d'un homme qui y est étranger et se trouve placé en dehors de lui le rapport de l'ouvrier à l'égard du travail engendre le rapport du capitaliste du maître du travail quel que soit le nom qu'on lui donne à l'égard de celui-ci la propriété privée est donc le produit le résultat la conséquence nécessaire du travail aliéné du rapport extérieur de l'ouvrier à la nature et à lui-même la propriété privée résulte donc par analyse du concept de travail aliéné c'est-à-dire d'homme aliéné de travail devenu étranger de vie devenue étrangère d'homme devenu étranger nous avons certes tiré le concept de travail aliéné de vie aliénée de l'économie politique comme le résultat du mouvement de la propriété privée mais de l'analyse de ce concept il ressort que si la propriété privée apparaît comme la raison la cause du travail aliéné elle est bien plutôt une conséquence de celui-ci de même que les dieux à l'origine ne sont pas la cause mais l'effet de l'aberration de l'entendement humain plus tard ce rapport se change en action réciproque il me semble évident que par sa nature par son caractère abstrait ce genre de texte appelle immédiatement les commentaires du spécialiste j'ai toutefois au passage envie de poser une question est-ce que le grand mot est lâché avec l'apparition de ce terme aliénation et est-ce que ce terme va conserver le même contenu tout au long de l'oeuvre de Marx si nous arrivons à comprendre pourquoi le mot aliénation figure organiquement dans ce texte et quel rôle il joue organiquement dans ce texte nous pourrons peut-être comprendre quel est le sort que le développement ultérieur de la pensée de Marx lui réserve or ce texte est un texte extrêmement dense et il faudrait l'expliquer mais je vais essayer de résumer le problème qui est en cause dans ce texte Marx disait Bottigelli rencontre l'économie politique l'économie politique c'est l'économie politique bourgeoise ce sont des catégories de Smith de Ricardo de Scarbeck etc de James Smith etc cette économie politique lui apparaît comme contradictoire science de la richesse elle produit en fait la pauvreté mais Marx pense que les économistes bourgeois ont mis en évidence une réalité fondamentale c'est que le travail est l'essence intérieure de toutes les catégories de l'économie bourgeoise mais Marx pense aussi une autre chose c'est que les économistes bourgeois ont dissimulé l'aliénation dans le travail c'est à dire Marx pense que les économistes bourgeois ont présenté comme travail authentique ce qui est en fait travail aliéné et c'est pourquoi le concept de travail aliéné joue un rôle fondamental dans toute la critique que Marx fait à ce moment là de l'économie politique bourgeoise mais c'est une critique qui ne remet pas en cause les concepts de l'économie bourgeoise qui les acceptent comme tels et qui acceptent leurs conclusions la critique des concepts de l'économie politique bourgeoise Marx la fera plus tard dans le capital il est extrêmement important de voir que Marx ici accepte les concepts de l'économie politique bourgeoise et qu'il va les aborder avec une philosophie qui dans son fond reprend un certain nombre de thèmes qui appartiennent à l'histoire de la philosophie bourgeoise c'est-à-dire à l'histoire de la philosophie antérieure si vous voulez ce qui est capital c'est de voir dans ce texte que Marx va déduire de ce qu'il appelle le travail aliéné toute une série de phénomènes économiques premièrement l'aliénation du travailleur le fait que son produit lui soit étranger deuxièmement l'aliénation de l'acte du travail le fait que l'homme dans son activité même de travailleur soit dans une activité étrangère à lui-même le fait que l'homme ne se sente pas chez lui comme dit Marx dans le travail ne se sente pas à l'aise se sente en face se sente soumis à une activité qui lui est imposée du dehors qui n'a rien à voir avec lui travail parcellaire travail même qu'il est obligé de rechercher dont il n'est pas sûr exposé au chômage etc travail qui ne le paie pas de ses efforts travail dont l'objet lui est ravi par le propriétaire etc troisième conséquence tout à fait extraordinaire de la déduction de Marx c'est que ce travail aliéné va produire le capitaliste Marx dit en propre terme dans ce texte nous l'avons entendu c'est en quelque sorte une déduction d'une fonction déterminée d'un rôle déterminé dans la production d'une économie déterminée qui est déduit par Marx directement du travail aliéné et ceci nous met sur la piste si vous voulez d'une découverte extrêmement importante c'est que le travail aliéné chez Marx dans ce texte et dans tous les manuscrits n'apparaît pas comme l'effet d'une situation économique déterminée il en apparaît bien plutôt comme la cause à la fin du texte Marx déclare que si la propriété privée apparaît comme la raison la cause du travail aliéné de nos jours sous-entendu elle est bien plutôt une conséquence de celui-ci de même que les dieux à l'origine ne sont pas la cause mais l'effet de l'aberration de l'entendement humain c'est une conception qui est absolument impensable dans la pensée ultérieure de Marx cette idée que du travail aliéné c'est-à-dire d'un certain rapport de l'homme à l'objet de son travail de l'homme à son produit puisse être déduite toutes les catégories sociales par conséquent tout un ordre social qui ensuite va retomber sur lui Marx donne ici au travail aliéné exactement la même fonction originaire la même fonction fondatrice et productrice que Feuerbach donne à l'aberration de l'entendement humain dans la production des dieux il est évident que ce travail aliéné Marx le conçoit comme un certain rapport de l'individu à l'objet qu'il produit il reste donc par conséquent dans des catégories qui sont celles de la philosophie bourgeoise classique c'est-à-dire premièrement les catégories de l'individualisme théorique et deuxièmement dans une certaine idée de l'homme une certaine idée positive de ce que doit être le travail humain de ce que doit être le rapport de l'homme à son objet de l'homme à sa production de l'homme aux autres hommes n'est-ce pas qui est une idée définie une idée non critiquée et qui sert de norme à la description de ce travail aliéné et qui sert en même temps si vous voulez de fondement à la déduction de toutes les catégories économiques c'est pourquoi Botticelli disait avec juste raison ce texte est la rencontre de Marx avec l'économie politique mais c'est la rencontre d'une philosophie encore non critiquée avec l'économie politique et je crois que si vous voulez le moment où se produira la coupure épistémologique sera le moment où Marx critiquera cette idée philosophique sur laquelle reposent toutes ses analyses pourrait-on dire que maintenant la coupure épistémologique est proche ? et bien en fait elle va se faire et elle va se faire dans l'immédiat puisque 44 c'est la date des manuscrits et que les manuscrits se terminent au moment où Engels arrive à Paris et où Marx et Engels se mettent à rédiger la Sainte Famille et où après ils vont faire l'idéologie allemande qu'ils écriront en 45 d'ailleurs nous avons un texte de Marx qui est extrêmement caractéristique sur ce sujet et que je lis nous résolûmes de travailler en commun à dégager l'antagonisme existant entre notre manière de voir et la conception idéologique de la philosophie allemande en fait de régler nos comptes avec notre conscience philosophique d'autrefois c'est là vraiment que va se faire la coupure et la coupure va se faire sous la forme d'une polémique contre l'hégélianisme contre la philosophie idéaliste allemande personnellement contre Bruno Bauer contre Stirner c'est à dire contre les jeunes hégéliens je crois que nous sommes obligés maintenant de passer directement au résultat Marx et Engels ont parfaitement conscience que la philosophie est incapable de rendre compte du présent historique il faut ou bien changer la philosophie de base ou bien établir une autre conception du monde qui parte du réel et cette conception du monde qui part du réel elle va s'établir à travers un certain nombre de recherches de Marx d'études qui vont pratiquement jusqu'en 48 c'est à dire jusqu'au manifeste communiste mais l'expression la plus nette s'en trouve en fait dans la préface la contribution à la critique de l'économie politique qui est de 59 essayons si vous voulez de dégager très rapidement ce qui est la base de ce qu'on va appeler le matérialisme historique disons la base économique et bien en premier il y a la révision d'un certain nombre de concepts de l'économie politique nous avons vu que la propriété privée était pour lui une catégorie déterminante maintenant ça n'est plus elle a pris historiquement des formes diverses et le concept qu'on peut dégager comme le concept fondamental du matérialisme historique c'est l'idée du mode de production qu'est-ce que c'est que le mode de production c'est un ensemble de rapports sociaux qui correspondent à un stade déterminé de la société par exemple mode de production féodale mode de production bourgeois mode de production socialiste la base de la société c'est en fait l'interaction qui se produit entre des forces de production arrivées à un certain niveau c'est-à-dire certains développements du machinisme certains développements de la division du travail ce qu'il va appeler au fond ce qui va être l'infrastructure et la situation de l'homme par rapport à ses forces productives ce qu'il appellera les rapports sociaux Marx et c'est le deuxième point sur lequel je voudrais assister montre qu'à un certain moment le développement des forces productrices ne se contente plus ne peut plus se satisfaire de la forme sociale existant pensez par exemple enfin c'est des exemples qui sont classiques pour nous français à ce qu'a été le développement des manufactures au XVIIIe siècle dans le cadre d'une économie qui restait encore essentiellement féodale avec des limitations qui empêchaient la manufacture de se développer qui empêchaient la libération de la main d'oeuvre nécessaire etc. et à un certain moment le conflit entre l'état de la société c'est à dire sa structure juridique qu'on peut appeler la superstructure c'est à dire l'idéologie existante et l'infrastructure c'est à dire le développement des forces économiques division du travail etc. est telle qu'il se produit à un éclatement et cet éclatement c'est la révolution voilà en gros le schéma si vous voulez qui est celui du matérialisme historique il établit cette fois-ci sur une base scientifique sur une base d'études objectives du développement d'économie et non plus en partant d'un présupposé philosophique il établit somme toute une nécessité de la transformation historique des sociétés et il en établit les articulations dans la production sociale de leur existence les hommes entrent en des rapports déterminés nécessaires indépendants de leur volonté rapports de production qui correspondent à un degré de développement déterminé de leur force productive matérielle l'ensemble de ces rapports de production constitue la structure économique de la société la base concrète sur laquelle s'élève une superstructure juridique et politique et à laquelle correspondent des formes de conscience sociale déterminées Le mode de production de la vie matérielle conditionne le processus de vie sociale politique et intellectuelle en général Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être c'est inversement leur être social qui détermine leur conscience A un certain stade de leur développement les forces productives matérielles de la société entrent en contradiction avec les rapports de production existants ou ce qui n'en est que l'expression juridique avec les rapports de propriété au sein desquels elle s'était mue jusqu'alors De formes de développement des forces productives qu'ils étaient ces rapports en deviennent des entraves alors s'ouvre une époque de révolution sociale Le changement dans la base économique bouleverse plus ou moins rapidement toutes les normes superstructures Lorsqu'on considère de tels bouleversements il faut toujours distinguer entre le bouleversement matériel qu'on peut constater d'une manière scientifiquement rigoureuse des conditions de productions économiques et les formes juridiques politiques religieuses artistiques ou philosophiques bref les formes idéologiques sous lesquelles les hommes prennent conscience de ce conflit et le mènent jusqu'au bout Pas plus qu'on ne juge un individu sur l'idée qu'il se fait de lui-même on ne saurait juger une telle époque de bouleversement sur sa conscience de soi Il faut au contraire Il faut expliquer jamais que des tâches dans un sens polémique dans un sens polémique pour l'opposer aux conceptions idéalistes de l'histoire qui régnaient avant sa tentative En effet si on examine ce texte on y voit apparaître toute une série de concepts qui sont des concepts positifs forces de production degrés de développement des forces de production rapports de production superstructures idéologies rapports entre le degré de développement des forces productives et les rapports de production révolutions etc. Tous ces concepts sont des concepts qui ont pour contenu des réalités historiques déterminées Ce sont des concepts qui peuvent recevoir un contenu différent selon les sociétés différentes auxquelles on les applique mais qui en aucun cas ne peuvent recevoir comme contenu ce qui faisait autrefois le contenu de la pensée de Marx c'est-à-dire un concept philosophique Et si vous voulez par conséquent l'entreprise de Marx ce qui caractérise la coupure épistémologique qui constitue son entreprise c'est d'abord négativement la rupture avec toute une série de conceptions idéalistes de l'histoire Quelles étaient en gros les conceptions idéalistes de l'histoire qui régnaient avant lui ? Elles ont été développées essentiellement au cours du XVIIIe siècle et on peut dire qu'elles consistaient à mettre en rapport deux ou trois sphères qui avaient été isolées au cours du développement de la pensée antérieure La sphère des idées idées morales idées religieuses et la sphère du politique C'est ainsi que par exemple soit chez Bossuet soit chez la plupart des encyclopédistes on voit l'histoire pensée à partir soit d'un fond d'idées religieuses soit d'un fond d'idées philosophiques qui donnent leur sens aux événements humains c'est-à-dire les idées étant confrontées à la sphère des actions politiques des hommes ce sont les idées qui mènent le monde ce sont en tout cas à partir des idées que l'histoire que l'histoire est pensée et jugée à la fin du XVIIIe siècle et en particulier chez Hegel une autre sphère est isolée celle des comportements économiques et on voit apparaître chez Hegel par exemple la mise en rapport de la sphère des idées et de l'état considérée comme une sphère spirituelle la société politique la société spirituelle avec la sphère dite des besoins la sphère de la société civile mais là encore il s'agit d'une description la société civile c'est l'ensemble des rapports économiques des hommes mais c'est surtout l'ensemble de leurs comportements économiques ce qui est très important c'est que Marx est très conscient du fait que la mise en rapport de ces sphères soit la sphère des idées et la sphère du politique soit la sphère de l'état et la sphère des comportements économiques aboutit à une conception de l'histoire idéaliste c'est à dire à une conception de l'histoire qui pense que le moteur de l'histoire soit le progrès de la raison soit le progrès de la conscience soit une certaine fin poursuivie à l'intérieur de l'histoire par un agent transcendant à elle par exemple la providence ou bien par une raison qui finalement est transcendante à ces manifestations à l'intérieur de l'histoire elle-même c'est l'idée d'une fin de l'histoire l'idée que l'histoire est orientée par un destin qui lui est transcendant et bien Marx critique cette conception et la rejette radicalement mais il ne suffit pas évidemment de rejeter une conception de décider de rejeter une conception pour fonder une science il faut lui substituer un autre objet et une autre méthode c'est ce que fait Marx dans ce texte célèbre le nouvel objet que Marx définit et par quoi peut se définir sa tentative scientifique c'est le concept de mode de production c'est-à-dire un concept qui apparaît chez Marx comme étant le fondement de ce qui était décrit autrefois soit comme comportement économique soit comme catégorie économique c'est à partir de ce mode de production fondamental toujours différent selon les différentes sociétés et qui constitue l'unité des forces de production et des rapports de production que Marx entreprend de penser toutes les autres catégories qui apparaissent à ce moment-là comme des catégories dépendantes fondamentalement de ce mode de production qui constitue l'essentiel d'une formation sociale déterminée c'est par conséquent à partir du moment où Marx a constitué ce nouvel objet l'a défini comme un objet qui peut être appréhendé de façon purement positive décrit par des méthodes positives c'est à partir du moment également où il a rendu compte des anciennes sphères qui étaient considérées dans la philosophie antérieure comme déterminantes à savoir la sphère des idéologies ou la sphère du politique que Marx peut se considérer comme libérée définitivement de toutes les catégories philosophiques antérieures et le fait est que dans cette nouvelle conception dont une application sera donnée dans le capital nous voyons disparaître les normes au nom desquelles auparavant Marx jugait et de la réalité de l'histoire et de son avenir nous voyons disparaître en particulier le concept d'aliénation nous voyons disparaître en particulier le concept de l'essence humaine et nous lui voyons substituer des catégories qui ont un contenu nouveau le catégorie d'aliénation la catégorie d'essence humaine était des catégories philosophiques et elle reposait sur la considération de l'individu isolé de ses rapports sociaux maintenant l'individu ne devient plus le centre de la philosophie de l'histoire les catégories philosophiques dans lesquelles l'essence de l'individu l'essence de l'homme était pensée ne sont plus les catégories motrices de la conception de l'histoire ce sont des catégories sociales des catégories collectives qui expriment à la fois le type spécifique de rapport que la société entretient avec la nature dans son mode de production et le type de rapport que les différentes classes sociales entretiennent entre elles type de rapport qui est conditionné par le mode de production existant à une période déterminée l'histoire à ce moment là n'apparaît plus comme une série de phénomènes de long moteur est constituée par le progrès de la raison le progrès des idées ou bien la poursuite d'une destination transcendante à elle l'histoire apparaît comme un monde d'une nécessité immanente dont le moteur essentiel depuis sinon depuis l'origine même de l'humanité du moins depuis leur existence dont le moteur essentiel est constitué par la lutte des classes et c'est cette vérité qui fait le fond des textes que nous allons maintenant faire entendre texte tiré du manifeste je veux dire que cette nouvelle conception de l'histoire chez Marx lui permet de rejoindre la politique la politique il l'avait rencontré le communisme il l'avait rencontré à un moment où il avait une conception encore philosophique maintenant le communisme il va le rejoindre à partir d'une nouvelle théorie scientifique et c'est à partir de cette nouvelle théorie scientifique que les objectifs des mouvements communistes vont être renouvelés vont être fixés et également que les modes d'action politique des mouvements communistes existants vont être fixés vont être renouvelés et que vont se constituer les nouveaux partis communistes qui deviendront peu à peu de plus en plus marxistes l'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de lutte de classe hommes libres et esclaves patriciens et plébéiens barons et serfs maîtres de jurants des compagnons en un mot oppresseurs et opprimés en opposition constante ont mené une guerre ininterrompue tantôt ouverte tantôt dissimulée une guerre qui finissait toujours soit par une transformation révolutionnaire de la société tout entière soit par la destruction des deux classes en lutte la société bourgeoise moderne élevée sur les ruines de la société féodale n'a pas aboli les antagonismes de classe elle n'a fait que substituer de nouvelles classes de nouvelles conditions d'oppression de nouvelles formes de lutte à celles d'autrefois cependant le caractère distinctif de notre époque de l'époque de la bourgeoisie est d'avoir simplifié les antagonismes de classe la société se divise de plus en plus en deux vastes camps ennemis en deux grandes classes diamétralement opposées la bourgeoisie et le prolétariat C'était Karl Marx par Georges Charbonnier quand Marx a-t-il été marxiste avec Émile Bottigelli et Louis Althusser et le concours de Michel Bouquet et Pascal Mazotti une émission diffusée la première fois le 13 mars 1963 LaQUerie La Guerre La Guerre Sous-titrage ST' 501 ...